bonsoir jonathan donc je te montre ce que j'étais ça c'est dropbox et je t'ai envoyé une copie du livre grammaire 450 nouveaux exercices tu n'as plus french les expressions idiomatiques qu'en voyons je vais te l'envoyer aussi je crois que je devrais l'envoyer aussi d'autres personnes mais pour le moment on va faire ça je t'envoie aussi les exercices avec les corrigés et ça ça c'est les exercices et corriger et ça c'est le manuel principal et je crois que j'étais également envoyé tout sur les verbes tout sur les verbes oui je te l'ai envoyé tout sur les verbes français donc ça c'est important ensuite petit résumé c'était petit c'était quelqu'un d'autre je dois t'avouer que je suis très fatigué ça fait plusieurs jours que je dois me lever très tôt depuis lundi et je me couche très tard je me couche à une heure du matin je me lève à 5 heures même plus tôt parce que je dois commencer à travailler plus tôt et j'ai besoin de mon café avant de travailler et je dors trois heures trois heures et demie chaque chaque nuit et là on est jeudi c'est presque la fin de la semaine et je le sens physiquement et mentalement alors nous avions parlé de ton fils qui t'a forcé à manger beaucoup de barres de céréales il a l'âge légal pour boire donc il a bu beaucoup de bière avec toi en france on aime bien les liqueurs les whisky les vodka mais on aime surtout les vins rouges etc donc c'est à peu près quoi c'est 14 degrés 13 degrés d'alcool la vodka le whisky c'est 40 environ donc la vodka généralement la boisson choisie par les femmes parce qu'il y a il il y a peu de calories elles boivent de la vodka où elles boivent la vodka sans rien voilà sans crème sans sucre sans rien je bois un verre à l'occasion c'est très rare je dois travailler énormément donc je ne peux pas me permettre d'être d'avoir les effets de l'alcool je suis simplement naturellement fatigué nous avions parlé de la bière la bière il y a il y a des bonnes bières anglaises des bonnes bières il y a il y a de bonnes bières anglaises de bonnes bières françaises belges surtout je n'aime pas trop les bières allemandes mais il y a il y a des bonnes bières il y a beaucoup de des bières assez intéressantes mais je n'aime pas boire de la bière qui n'a aucun aucune saveur voilà les bières comme les corona victoria il ya beaucoup de bières de bières mexicaines que l'on doit boire très froid parce qu'on ne veut pas sentir on ne veut pas goûter le goût de la bière donc la bière ça ne m'attire pas voilà donc tu étais revenu tu es revenu chez toi les you know the curtains tu sais les rideaux les rideaux en français donc les rideaux curtains et puis nous nous avions parlé de l'ouragan de la tempête une tempête hurricane et tu m'avais dit que dans le massachusetts tu as assisté à une tornade et donc la stratégie c'est de se cacher dans le sous sol il est nécessaire de se cacher dans le sous sol deux kilomètres plus loin il y avait un magasin supermarché que la tornade a complètement détruit cette ce supermarché était fait à base de bois structure mais c'était une structure assez fragile et donc tu me disais que cette cette ce supermarché a été construit comme si il avait été construit avec des aliments matches le bâtiment était plat donc pas d'étage c'est on dit en français c'est un plein pied s'il n'y a pas d'étage c'est un plein pied en général le climat de la côte est est la côte est est plus instable il ya de la pluie des tornades et des des ouragans etc mais en californie il y a des problèmes de d'incendie des problèmes voilà des problèmes d'incendie il y a beaucoup de feu qui se propagent les spread le climat idéal pour cela et bien très sec très chaud et puis on a la présence de d'arbres qui peuvent s'enflammer qui peuvent s'enflammer facilement ok ensuite donc le feu très dangereux en californie parce que le climat est sec très chaud il y a également des tremblements de terre on a il ya toujours cette peur de du prochain tremblement de terre à san francisco alors là ça risque d'être terrible j'espère que ce n'est pas maintenant et nous avons parlé du livre qui s'appelle ecology of fear donc l'auteur parle de plusieurs menaces écologiques que ce soit les inondations les ouragans les ours les lions les glissements de boue etc ok l'auteur est également très célèbre pour avoir écrit un article qui s'appelle le cas le cas pour laisser brûler malibou il existe des régions dangereuses un peu partout mais si on ne respecte pas la nature on risque d'avoir des problèmes naturels voilà justin existe dans une zone d'inondation beaucoup de villes qui ont été construites comme ça comme par exemple mexicocidie c'est une ville qui a été construite sur des marais voilà donc il ya des problèmes des problèmes de stabilité des structures des immeubles on peut voir quand on se balade dans mexicocidie on peut voir des trottoirs qui sont déformés des bâtiments qui sont également déformés donc c'est assez dangereux il débat que ou il argumente que et bien il y a des bâtiments construits dans des zones à risque et ce n'est pas c'est quand même immoral d'acheter des assurances encore un autre business mais c'est le gouvernement qui devrait offrir une assurance en cas de risque naturel les gens construisent de plus en plus et de plus en plus en hauteur donc les constructions les maisons atteignent des zones de plus en plus élevées comme les montagnes regarde san francisco et dans les alentours the bay area parce que c'est très cher et on peut gagner énormément d'argent voilà si on vend des terrains ou des maisons construites récemment tu as une amie qui a été tuée par un puma donc ça c'est un passif she was killed she was eating non she was killed by someone ok by something donc ça c'est un passif que l'on peut oublier facilement qui prévient des abus oui il y a des lois qui préviennent des abus en Europe et pour éviter ce genre de construction mais pas partout en Europe en Italie les constructions sauvages existent nous avions parlé de l'usine chimique qui brûle à Houston donc les usines ont besoin de réfrigérer les produits chimiques et là c'est pas possible donc ils n'ont pas forcément de l'électricité ou sinon l'usine va exploser elle a déjà explosé deux fois il y a différentes étapes de sécurité ou différentes méthodes ok et emmerder on l'utilise plus souvent à la forme pronominale, réflective ok s'emmerder donc on va dire je m'emmerde voilà je m'emmerde will be closer to it means literally I'm bored je m'emmerde ou je m'ennuie tu m'emmerdes like you bore me but also you annoy me so when we start talking about someone we can change the feeling here donc tu m'emmerde it's like you bother me you're pain or you're annoying or boring donc je m'emmerde tu t'emmerdes il s'emmerde nous nous emmerdons we're bored vous vous emmerdez et il s'emmerde mais on peut également dire you know ce livre m'emmerde ok ça m'emmerde arrêtez de m'emmerder arrêtez de m'emmerder stop bothering me so it can be to annoy to bother etc on a un synonyme une expression très proche qui dit c'est chiant c'est chiant either you can mean it's boring or it annoys me it's annoying it's annoying or it's boring c'est chiant tu es chiant tu es chiant your kid keeps jumping and talking and talking non-stop repeating the same ah mais arrête tu es chiant you know vous êtes chiant ils sont chiants etc donc demain 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 je vais le noter ici parce que je suis tellement fatiguée que j'oublie tout en ce moment et je vais noter avec mon gros marqueur que nous avons la session à 7h45 Simon ok et qu'est-ce que j'ai ensuite j'ai plein de trucs à faire après j'ai j'ai Jonathan qui va être à à 9h voilà je l'écris en même temps voilà et j'ai je me souviens plus j'ai le cerveau qui ne fonctionne pas en ce moment on va faire un peu de France contemporaine un petit paragraphe ou deux d'accord on n'a pas fait de nous n'avons pas fait de communication progressive il faut le faire demain et puis je vais te montrer un peu quelques trucs ici donc si je me souviens bien allez je vais mettre au hasard un chiffre je crois que je suis très loin je suis très très loin alors je vais descendre un petit peu plus voilà on en est au système judiciaire ça on l'avait fait les CRS les grandes affaires du justice on avait vu le policier voilà les pompiers et je pense que je devrais relire ce paragraphe en 1981 le gouvernement français de François Mitterrand a fait voter l'abolition de la peine de mort en France la France était le dernier pays membre de l'Union Européenne à faire disparaître cette peine capitale en 1981 62% des français étaient en faveur de la peine capitale aujourd'hui seulement une minorité 42% la favorise encore et le Front National d'extrême droite est le seul parti politique qui réclame le rétablissement de cette peine plus de 110 pays du monde ont été ont aboli la peine de mort mais il existe encore dans 37 états des Etats-Unis 37 quand même pourtant le taux de criminalité violente est bien plus élevé aux Etats-Unis qu'en France c'est quoi ça ok j'ai un jouet qui est coincé dans ma chaise avec plus de 16 000 meurtres aux Etats-Unis en 2000 et donc plus de 8 000 à main armée contre 1000 meurtres en France de même le pourcentage de la population qui était incarcérée est nettement inférieure en France en 2000 on comptait plus de 57 000 prisonniers en France soit 0,95 pour 1000 habitants contre environ 2 millions aux Etats-Unis soit 7,15 pour 1000 habitants c'est cheap labor donc on a plusieurs valeurs ici faites-vous confiance dans les institutions de ces catégories suivantes on l'avait déjà vu et puis là on peut lire l'Etat et le terrorisme alors je vais l'écrire parce que je suis vraiment 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 fatiguée donc Simon France contemporaine c'est la page 114 et l'Etat et le terrorisme depuis plusieurs décennies la France se voit la victime d'actes terroristes dès 1986 à la suite d'une série d'attentats par des groupes terroristes le ministre de l'Intérieur a renforcé les pouvoirs de la police et de la justice et en même temps a inauguré la surveillance et la poursuite des immigrés jugés menaçants vis-à-vis de l'ordre public c'est au début des années 2000 ici c'est très loin on fait déjà on parle déjà de problèmes de terrorisme apparemment c'est pas très efficace certains événements inquiétants en France et à l'étranger ont mené le gouvernement à développer le plan anti-terrorisme ou le plan vigipirate c'est ce qu'on appelle en France pour augmenter la vigilance des autorités et pour assurer la sécurité des citoyens ça a commencé avec le 11 septembre donc c'est la période voilà donc on est devenu plus paranoïaque donc le plan vigipirate c'est un ensemble de mesures qui permettent un renforcement des pouvoirs des forces de l'ordre fouille contrôle d'identité contrôle systématique dans certains lieux publics aussi bien qu'un renforcement quantitatif de la présence des forces donc ici tu vois ça marche pas parce qu'ils ont laissé beaucoup de après ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo à Paris à Nice je peux te dire que le service de sécurité est une blague c'est une blague c'est une blague donc le plan vigipirate qui a quatre niveaux de couleur selon le danger voire le tableau 3 les niveaux d'alerte ci-dessous a été mis en place pour la première fois en 1991 à l'occasion de la guerre du Golfe Persique ont craigné des actes terroristes parce que la France participait à cette guerre en 1995 une voiture a explosé devant une école juive à Paris et il y a eu un attentat dans une station parisienne du RER ces actes ont été revendiqués par les islamistes algériens et le gouvernement français a réactivé le plan vigipirate en 1996 la bombe a explosé dans la mairie de Bordeaux le premier ministre à l'époque Alain Juppé était aussi maire de Bordeaux et cet acte a été revendiqué par des terroristes corses ceux-là aussi ils sont terribles la même année un autre attentat dans le RER parisien a incité le gouvernement à remettre en place le plan vigipirate le plan a été réactivé en 1998 à l'occasion de la coupe du monde championnat de football à Paris et de nouveau en 2000 suite à des attentats en Corse tous ces événements ont précédé les attaques du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis des attaques qui ont provoqué à leur tour la remise en place du plan vigipirate en France en 2002 il y a eu un attentat contre un paquebot français revendiqué par le groupe Al-Qaïda depuis les où est-ce que je suis les attentats à Londres en juillet 2005 le plan vigipirate est au niveau rouge le terrorisme est un problème auquel l'Etat français fait face depuis plusieurs décennies donc c'est pas nouveau donc ici on a le tableau 3 les nouveaux d'alerte du plan vigipirate jaune accentuer la vigilance face à des risques réels mais encore incertain orange prévenir le risque d'une action terroriste rouge prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque avéré de plusieurs attentats graves et écarlate prévenir les risques d'attentats majeurs simultanés ou non les sources du ministère de l'intérieur donc ici c'est un peu l'ancienne camionnette des policiers c'est assez ridicule ici on a des gosses vraiment des gamins qui sont sur des des petites motos après on parlera du service militaire donc c'était la page 114 on a on a aussi quelques petits exercices on a tout fait on a tout fait ici mais j'ai pas eu le temps de faire tous les exercices il faut continuer ça c'est assez simple on fera quelques petits exercices concernant la la négation si rappelle moi ça donc pour demain communication et de la grammaire d'accord tu passes une excellente soirée une excellente nuit et on se voit demain à 7h45 du matin à demain à très bientôt tout Sous-titrage ST' 501